Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Après la pause hier, après la solennité de Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie, nous continuons notre cheminement quaresmal. Nous allons accompagner Jésus jusqu'à Jérusalem. Préparons-nous à la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous Seigneur, nous avons péché contre toi. Montre-nous Seigneur ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié Ô Christ, prends pitié Ô Christ, prends pitié Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié Prions-le, Seigneur Donne à tes fidèles, Seigneur, en ce temps de pénitence, une vraie générosité à te servir, qu'ils se disposent ainsi à recevoir dans un cœur purifié l'annonce du mystère pascal et à transmettre au monde la joyeuse nouvelle du salut. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vienne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'hôtel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et la mesura d'une distance de mille coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore mille coudées, et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore mille coudées, et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore mille. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager, c'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ? » Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent de chaque côté des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cet eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle a saigné les eaux. » En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau a saigné tout ce qu'elle pénètre. Et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétera pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secoue dans la détresse toujours offerte. Nous serons sans crainte si la terre est sécouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secoue. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée à moi un cœur pur, ô mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon son Jean. Gloire à toi, Seigneur. A l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brébis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Elle a cinq colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ? » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri et ceci persécutait Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un autre miracle de notre Seigneur est beaucoup à méditer dans cet évangile. Mais il faut d'abord rappeler que les miracles sont des faits historiques. Ce sont des faits qui ont eu lieu dans l'histoire. Ce sont des faits, des réalités qui se sont produites. Et malgré que beaucoup aujourd'hui insistent pour déformer le message du Christ ou alors d'une manière ou d'une autre pour nier la divinité de Jésus, certains parlent d'un simple symbole ou alors d'une analogie, d'un exemple. Mais nous devons le rappeler. Les miracles ont existé, se sont produits et continuent de se produire même dans le présent. Beaucoup de témoignages de miracles des personnes qui ont reçu miraculeusement certains dons de Dieu. Donc, les miracles sont des faits historiques. Il faut le rappeler. Mais les miracles de notre Seigneur sont aussi un signe, le signe de la divinité du Christ. Les miracles sont une preuve de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est Dieu, il peut faire des miracles. Seul Dieu peut faire des miracles. Le reste, c'est du pur mensonge. D'ailleurs, les Juifs même s'interrogeaient qui est-il celui-là? Qui est-il? Donc, les miracles sont une des nombreuses preuves de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Même si le grand miracle de la résurrection est la preuve absolue et la preuve définitive, la résurrection de notre Seigneur prouve sa divinité. Mais le miracle, chaque miracle a aussi un enseignement. Dans certains, le Christ nous console. Dans d'autres, pas plus tard que dimanche passé, nous parlions de la lumière. Le Christ nous donne la lumière. Dans certains aussi, il nous enseigne. Et dans le cas concret de l'Évangile d'aujourd'hui, il guérit un malade, un paralytique. Le paralytique de la piscine de Bethsata, du chapitre 5 de l'Évangile de Saint-Jean. Après un dialogue avec ce paralytique, le Seigneur lui donne un triple impératif. Et c'est sur ce triple impératif que j'aimerais baser notre réflexion de ce matin. Lève-toi, prends ton brancard et marche. D'abord, lève-toi. Le Christ est le seul à nous relever des liens du mal. Il est le seul à pouvoir nous tendre la main quand le mal est en train de nous rendre la vie difficile. Et le Christ te dit, lève-toi, il te tend la main. Jésus est le seul capable à nous faire renaître parce que se lever c'est aller de l'abîme pour voir la lumière du soleil. Lève-toi. Et c'est le Seigneur qui te le dit. Dans ta vie particulière, lève-toi. Que les liens du mal ne finissent pas par ranger ta vie. Lève-toi. La main du Seigneur t'est tendue. Lève la tête. Lève le regard vers le ciel. Demande au Seigneur de te donner la force parce que lui seul peut te relever. Lui seul peut te sortir de ses abîmes. Ton âme est régénérée par Jésus-Christ. Ton âme est sanctifiée par Jésus-Christ. La grâce sanctifiante que nous recevons nous vient du Christ. Alors, n'ayons pas peur de tendre notre main vers cet autre main qui nous est tendu et qui te dit lève-toi. Fais un effort. Viens vers moi parce que je suis le seul. J'insiste sur le seul qui peut te relever. Je suis le seul qui peut te sortir des liens du péché. et le deuxième impératif que le Seigneur nous donne aussi important que le premier prend ton brancard. Si nous avons été libérés, si nous avons été relevés de ces désordres, de ces attaches avec le péché, il existe encore une cohabitation des anciennes habitudes en nous, alors le Seigneur nous demande de prendre nos brancards, c'est-à-dire d'épouser la nouvelle condition. Essaye d'oublier, essaye de tourner la page quand tu as reçu le salut du Christ, quand tu as reçu la guérison de notre Seigneur, tourne la page, prends ton brancard, tu lui as demandé pardon, il t'a pardonné, alors tourne la page, ne continue pas à te faire ronger de l'intérieur, ne meurs pas d'une meur froide de l'intérieur, non, le Seigneur te dit prends ton brancard, parce que je t'ai déjà pardonné, parce que je t'ai déjà sauvé, prends ton brancard et après, marche, marcher qui fait référence au destin, au nouveau destin, le nouveau chemin que le Seigneur trace pour nous après nous avoir libérés de l'abîme. Dans notre pèlerinage sur la terre, le Seigneur nous accompagne, il nous fortifie, il nous illumine sur ce chemin. donc, chers frères et sœurs, à la question de notre Seigneur Jésus-Christ, à ce paralytique, veux-tu être guéri ? Il continue et nous dit, Lève-toi, prends ton brancard et marche, marche dans la lumière du Seigneur, marche sur les sentiers que le Seigneur a tracés pour toi, marche surtout avec lui, parce qu'il a toujours été présent et continuera de t'accompagner dans ta vie. N'aie pas peur de le suivre, c'est vrai, le chemin sera exigeant, mais n'aie pas peur de suivre le Seigneur, il t'a tendu la main, profite de ce m'entendu pour te relever, pour porter ton brancard et ensuite, marcher à sa suite. Loué-soi, Jésus-Christ. À jamais. Dieu écoute volontiers ceux qui s'approchent de lui avec humilité, présentons-lui avec confiance nos humbles prières. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le Pape, les évêques, les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message du Christ, prions-le au Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions-le au Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions-le au Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions-le au Seigneur pour ceux qui sont dans la détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées. Le Seigneur qui veut nous guérir veut que nous nous levions, que nous portions nos brancards et que nous puissions marcher avec lui. Demandons-lui de nous aider, de nous tendre la main. Prions-le au Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions-le au Seigneur pour les vocations à la vie religieuse, à la vie sacerdotale. Prions-le au Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions-le au Seigneur pour nous tous ici rassemblés et pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prières. Prions-le au Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vies et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. 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 Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vent que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vent du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde, nous te présentons, Seigneur, des biens que toi-même nous as donnés, qu'ils te disent notre reconnaissance devant tout ce que ta création nous propose pour assurer notre vie sur la terre, qu'ils deviennent aussi le remède qui nous guérira et nous fera vivre éternellement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vienne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux, à toi, paix très sain, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ, notre Seigneur. Par Lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Toi qui es vraiment Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Offérez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le peuple François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre temps de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toutes choses et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Achevons notre prière. Purifie nos esprits, Seigneur, que tes mystères les renouvellent. Fais que même nos corps y trouvent des forces pour aujourd'hui et pour l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vienne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance se salue. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre Avocate, tourne vers nous ton regard, miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous, Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô Clément, ô Miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.